Bonjour à tous. Comme la plupart qui me connaissent et me suivent sur mon site manger saine et que le problème du net pour ouvrir des pages qui deviennent inaccessibles, j'ai pensé mettre tous mes recherches et tous mes travaux dans des éditions, un livre restera toujours en vie, un auteur ne meurt jamais. La médecine complémentaire a été fréquemment mentionnée ces dernières années. C'est une des sciences médicales et d'écoles qui ont traversé des milliers d'années d'expériences réussies, utilisant tout ce qui est naturel pour contrôler des maladies, telles que les herbes, les plantes, les aiguilles chinoises, les massages, les ventouses, le jeûne et autres. C'est une médecine sans médicaments chimiques. Pour traiter une maladie, cela ne fait pas d'elle un faiseur de miracles, mais plutôt la volonté du patient et sa croyance dans le type de traitement qui reste plus importante que la stratégie de traitement elle-même. La médecine alternative est celle de nos ancêtres et c'est le noyau qui est né sur la base de sa connaissance, mais le développement scientifique nous a fait entendre la description de la médecine ancestrale comme médecine alternative. Bien sûr cela ne signifie pas que la médecine traditionnelle est mauvaise, c'est aussi un complément de la médecine occidentale. Cela signifie plutôt que le développement s'est étendu à la simple connaissance de nos ancêtres et les a développés et les a transformés en sciences dont le but est au service de l'humanité. Nous savons tout que l'origine de la médecine n'était pas le traitement avec des produits chimiques de synthèse pour lesquels des sociétés pharmaceutiques ont été créées, qui sont actuellement en grande tourmente quant à leur faisabilité. D'autant plus qu'elles se font concurrence pour découvrir des traitements et les sécuriser pour le consommateur ou patient et chaque fois qu'une personne développe ses mécanismes scientifiques pour trouver des traitements pour des maladies insolubles même les plus simples. Chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas obtenu de résultats curatifs, donc à ce jour ils n'ont pas été en mesure de trouver des médicaments qui guérissent le diabète, par exemple, et les exemples sont nombreux. Souvent, ces médicaments ne guérissent pas mais conservent la maladie pendant un certain temps, il n'y a pas de solution radicale mentionnée, en particulier avec le cancer et certains types de maladies génétiques. Si nous n'atteignons pas le stade de la recherche de traitement définitif à l'exception de quelques maladies et peut-être les plus comptées pour l'esprit humain dans le domaine de la médecine, des vaccins qui éliminaient les maladies qui augmentaient les taux de mortalité des enfants. Habituellement, une personne devient frustrée par un traitement, alors elle a recours à la médecine alternative, traitements et médicaments avec des herbes et des recettes populaires. La bonne nutrition pour un mode de vie sain et actif Le corps humain est un outil qui fonctionne en conformité avec un certain nombre d'impératifs lois physiologiques de la santé. Il doit être sauvegardé et maintenu en conformité avec ses instructions et non comme objet tributaire à ses humeurs, caprices et désirs. Ainsi, une personne saine perd son équilibre et tombe malade lorsque les lois de la santé, telles que décrites dans ce livre, ne sont pas respectées. Chaque maladie est une cause. Sa parution implique nécessairement des erreurs qui ont été faites en altérant l'état physique et mental de la personne. Si ces erreurs ne sont pas détectées et éliminées, des problèmes de la santé vont persister et provoquent des maladies graves. Il est donc absolument nécessaire de modifier son régime et son mode de vie. Le patient peut et doit prendre le contrôle de son comportement en commençant à manger différemment, en éliminant les sources d'accumulation toxiques, en menant une vie plus active physiquement ou en adoptant une nouvelle attitude mentale. Règles de base pour maintenir votre santé et booster votre immunité Plus notre système immunitaire est sain et fort, plus nous sommes protégés contre les éléments pathogènes tels que les virus, parasites, bactéries et toutes les autres infections étrangères. L'alimentation et l'hygiène de vie Que ton alimentation soit ta première médecine, Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ. Afin de maintenir notre immunité efficace, il est primordial de donner à l'organisme un carburant qui lui convient et d'adopter une alimentation saine. Revoyez le contenu de votre assiette, votre alimentation doit être aussi variée que possible et associer une bonne part de fruits, de légumes, de céréales complètes et de poissons. L'apparition de mes trois livres sur Amazon Titre du premier livre La naturopathie et le renforcement du système immunitaire Deuxième livre Principes naturopathiques d'une alimentation saine Troisième livre Principes naturopathiques d'une alimentation saine pour combattre les maladies chroniques Que la nourriture soit votre médicament et le médicament soit votre nourriture Certaines personnes bien informées utilisent déjà ces solutions pour prendre soin de leur santé au quotidien ou en complément d'un traitement conventionnel Vous pourriez vous aussi savoir où les trouver et comment les utiliser Vous pourriez apprendre comment utiliser des solutions naturelles pour votre santé, efficaces et sans danger Vous trouverez ces solutions dans mes trois livres Et aux prochaines oeuvres